L'érotomanie C'est la maladie des gens à scandale C'est une maladie satanique C'est la maladie d'Iblis L'Iblis était érotomanie Parce qu'il existe deux types d'érotomanie L'érotomanie amoureuse et l'érotomanie religieuse L'érotomanie religieuse C'est l'idée de se croire élu, aimé d'Allah D'être convaincu de la réciprocité D'un sentiment que l'on voue à Allah Donc Satan, il aime son Seigneur Est-ce que c'est suffisant pour faire de lui une personne saine ? Mais il était convaincu De la réciprocité de ce sentiment-là Jusqu'à même l'imposer Par l'entremise de ses œuvres C'était comme un droit, un dû Un dû Parce que j'ai fait ça, tu me dois ça Donc l'érotomanie, c'est la conviction de la réciprocité d'un sentiment Et il existe une érotomanie religieuse Lorsqu'on se considère comme étant élu Attention, l'érotomanie vise autant l'individu que des communautés Vous avez des peuples qui se pensent élus Pas besoin de citer de noms Et vous avez des groupes, les groupes sectaires Ils se sentaient élus On est les meilleurs Élus au sein de la communauté musulmane Donc le groupe sauvé, c'est pourquoi Ils ont massacré le rivau C'est-à-dire qu'eux, la priorité c'était de détruire le rivau Les musulmans, le reste des musulmans Tous ceux qui ne sont pas avec eux, sont contre eux parmi les musulmans Donc ils se sont attaqués essentiellement aux musulmans Parce qu'eux se considéraient comme élus Donc il n'existe pas d'autre voie islamique Si ce n'est la leur Parce qu'ils se considéraient comme élus Donc ça mène à quoi cette conviction-là, cette croyance-là ? Elle mène à la corruption transversale A partir du moment où tu es convaincu que tu es élu Dans une relation verticale vis-à-vis de quelqu'un Tu deviens quoi ? Un corrupteur des relations transversales Tous ceux qui peuvent rivaliser à ta supposée élection sont des ennemis La règle elle est simple L'ère ottomane est un corrupteur transversal Pourquoi ? Parce qu'il va déclarer la guerre à tous les rivaux Supposés à cette élection Vis-à-vis de la relation verticale Donc les khawarij Baresh et compagnie Comme ils se sentaient élus Au sein de l'islam Ils ont déclaré la guerre à tous les mouvements musulmans Qui ne leur ressemblaient pas Pareil pour les rotomanies amoureuses L'érotomanie amoureuse Quand vous êtes convaincu Que quelqu'un vous aime En retour de l'amour que vous vouez une personne Vous allez déclarer la guerre à tous ceux qui peuvent rivaliser Dans cet amour que vous pensez exclusivement à vous Iblis était un érotomane Et c'est pourquoi il n'a pas pu se prosterner devant Adam Allah l'a éprouvé Pour mettre en évidence son érotomanie Prosterne toi devant un autre que moi Aydem Iblis ne pouvait pas Parce que lui Sa maladie Voulait Étant donné qu'il se considérait comme étant le meilleur Qu'il déclare la guerre à tous rivaux Il voulait que la relation Qu'il avait avec Allah soit exclusive On pourrait dire c'est positif C'est pas positif C'est toxique ces choses-là Que ce soit à l'endroit du peuple élu Ou à l'endroit de l'individu dans une relation amoureuse Le fait de penser que l'amour est réciproque Ne voyait rien de positif là-dedans Parce que ça vous pousse à être un corrupteur De relations transversales Imaginez une femme elle t'aime Elle est convaincue de la réciprocité de ce sentiment-là Et l'exclusivité aussi Et donc elle va déclarer la guerre et la haine gratuite Vis-à-vis des femmes qui n'ont rien à voir dans l'histoire Imaginez je donne un cours Et parmi vous il y a une sœur Qui est convaincue que je l'aime Et qui va déclarer la guerre subtilement dans sa tête A toutes les autres sœurs Elle peut vous faire un ensorcellement mental Et vous pouvez quitter ce cours avec des mots de tête Vous venez pour apprendre la religion Vous quittez le cours avec des mots de tête Pourquoi ? Parce qu'il y avait une érotomane qui a participé au cours Et ça, ça peut permettre aux personnes qui ont assisté à mon cours Et qui ont quitté le cours avec des mots de tête Parce qu'il y avait une érotomane qui voulait une relation exclusive Comme Satan, comme Iblis Et qui intérieurement Par l'hypocrisie Ah oui, l'hypocrisie aussi Peut véhiculer des ondes ténébreuses Dans le relationnel On a parlé de la rancune, la culpabilité, la haine, etc. Même l'hypocrisie Même l'hypocrisie Donc Satan ne pouvait pas se prostémer devant Éden Il ne pouvait pas Pourquoi ? De fait, étant un érotomane Il ne peut que déclarer la guerre à son rival Pas l'amour Et c'est pourquoi il n'a pas pu se prosterner Et c'est pourquoi nous pouvons dire que le mécanisme qui nous permet de comprendre Qu'est-ce que l'érotomanie ? En réalité, c'est l'association entre deux sentiments Deux états Ou plutôt d'un trouble avec un sentiment L'amour passionnel, vous savez c'est quoi l'amour passionnel ? C'est l'amour irrationnel L'amour d'un démon en vous Qui vous pousse à vous accrocher à une personne qui est toxique pour vous Ou que vous, vous êtes toxique pour elle Le ishq, l'amour passionnel C'est l'amour subi d'un diable en vous Qui vous pousse à aimer une personne Qui n'est pas profitable, bénéfique pour vous Vous êtes dépassé par un sentiment Ça c'est le ishq Et ça peut détruire les individus Mais vous pouvez être affecté par le ishq Sans être érotoman Lorsque vous n'êtes pas convaincu de la réciprocité d'un sentiment Vous avez des gens qui tombent dans l'amour passionnel Qui aiment passionnément quelqu'un Mais ils savent que c'est pas réciproque Et ils en souffrent Et ils en souffrent Parce qu'ils sont vaincus Par les sentiments d'un diable qui vit en eux Lorsqu'est associé l'amour passionnel à la sociopathie La sociopathie La sociopathie c'est quoi ? Je fais abstraction de l'autre Je prends mon référentiel comme le référentiel absolu Je m'ego-centralise Je m'ego-centrise ou je m'ego-centralise Je considère mon ego comme le centre Donc j'efface l'autre J'impose mon référentiel Par la belle image que j'ai de moi-même Associer la sociopathie avec l'amour passionnel Vous avez l'érotomanie Un amour passionnel avec la sociopathie C'est-à-dire un référentiel et l'effacement de l'autre Donc tu m'aimes Je t'aime passionnément Tu m'aimes que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas Tu m'aimes, c'est réciproque Même si la personne dit je ne t'aime pas Mais non, il y a une explication, etc. Donc les érotomanes sont dans la lecture symbolique Ils vont interpréter les choses à travers... Bon, ils sont psychotiques aussi Ils sont psychotiques, c'est-à-dire ils sont dans la déréalisation Puisqu'ils vont interpréter des négations Comme étant en réalité des affirmations Mais non, il y a un prétexte qui explique, etc. Donc ils sont dans l'aveuglement Et j'ai envie de dire qu'il y a un rapport de proportion entre la folie D'une personne érotomane Et l'intensité du voilement de la face L'intensité du voilement Un jour, une personne m'a appelé et m'a dit Qu'elle était convaincue que je l'aimais et je ne la connaissais pas Je lui dis, mais comment tu veux que je t'aime, je ne te connais pas Regardez, sa grande croyance, elle est partie jusqu'à où ? Elle était convaincue que je l'aimais sans la connaître Je ne sais pas quelle est la définition de l'amour, quel film indien elle a vu Mais elle était convaincue que je l'aimais sans la connaître C'est-à-dire que la compréhension qu'elle avait de l'amour dépassait le rationnel Ça dépassait le rationnel Elle était convaincue qu'on pouvait aimer quelqu'un qu'on ne connaissait pas C'est pas rationnel ça, tu aimes quelqu'un que tu connais La base du sentiment de l'amour, c'est l'entreconnaissance Qui permet de voir des points communs, voir des points d'unité avec l'individu Plus un individu, tu le connais, plus tu te sais compris par quelqu'un, plus tu vas l'aimer La compréhension mutuelle Et la condition qui fait naître le sentiment d'amour Plus quelqu'un te connaît, t'approfondit dans ta personnalité, plus le sentiment d'amour va naître en toi Il y a deux choses qui permettent à une personne d'aimer C'est la bienfaisance et la beauté Quand quelqu'un est beau, quand quelqu'un est bienfaisant Il peut générer en toi le sentiment d'aimer Et dans cette action de te comprendre toi-même Il y a, comme on l'avait dit tout à l'heure, une unification C'est-à-dire que quand un individu parvient à te comprendre profondément Obligé naît en toi le sentiment de l'amour Pourquoi ? Parce que par la compréhension de ton être, il se colle à toi Et, généralement, on est distant vis-à-vis des gens qui ne comprennent pas Qui n'arrivent pas à percer les secrets de notre personnalité, nos douleurs, nos faiblesses, etc. Donc c'est une porte par laquelle l'amour peut naître Donc, rationnellement, il est impossible d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas Bon, bref, pourquoi je vous dis ça ? Pour vous dire que la folie de l'érotomane est proportionnelle à l'amplitude, à son irrationnalité C'est-à-dire, si vous dites à l'individu, non, je ne t'aime pas Et la personne dit, si, tu m'aimes, etc. Plus c'est irrationnel, plus l'érotomane est fou Et c'est pourquoi il y a, dans le mécanisme, une association entre l'amour passionnel et la sociopathie Et donc cette lecture symbolique des choses, donc de la vanité Il faut bien savoir qu'est-ce que c'est que la sociopathie C'est lié à la vanité, l'estime vaniteuse de soi Se sentir élu Un érotomane, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se sent élu Qui se pense avoir une relation privilégière Avec, soit Allah subhanahu wa ta'a pour ce qui concerne l'érotomanie religieuse Ou soit un individu bien-aimé pour ce qui concerne l'érotomanie amoureuse Donc vous pensez que la réciprocité, elle vous rend vous singulier Parce que cette réciprocité-là est exclusive à vous Vous êtes quelqu'un de particulier, un élu Et cette érotomanie-là, bien sûr, à partir du moment où on se distingue du reste du monde Ceci découle de l'euge, l'estime vaniteuse de soi Donc on reconnaît généralement les érotomanes à cette idée de se penser élu Pourquoi ? Parce qu'on a une belle image de soi Comme Iblis Et donc, les conséquences, c'est quoi ? Il y a deux types de conséquences Comme on l'a dit tout à l'heure La corruption Mais, je dirais, il y a deux degrés Le degré 1, c'est les délires solitaires A partir du moment où on est érotoman Et qu'on se considère consécutivement élu On va construire des délires On va se faire des films Vis-à-vis de la réciprocité On va tout interpréter Comme si Allah a communiqué avec nous directement Ou comme si l'individu bien-aimé communiquait avec nous directement Par exemple, j'envoie des mails à une personne La personne va interpréter ces mails-là comme des déclarations d'amour C'est déjà arrivé La personne est partie et elle a dit Regarde, le mail, il a dit ça, il a dit ça Avec une personne neutre, mais non, c'est pas ça, qu'est-ce que tu me racontes ? Parce que la personne n'a pas la même lecture du mail Elle est dans du délire mental Pourquoi ? Parce qu'elle interprète tout à travers Cet égocentrisme issu de cette sociopathie Qui la pense Qui la fait penser qu'elle est élue Donc, lecture symbolique du délire Donc, une forme de psychose Qui la pousse à avoir une lecture symbolique des choses Une lecture symbolique à même d'alimenter cette élection Ça, c'est le degré numéro 1 C'est que la personne, elle développe une psychose Elle devient psychotique Parce qu'elle interprète tout Moi et non Son égo Allant dans le sens de la réciprocité du sentiment Mais le deuxième degré, et le plus délicat C'est lorsque l'individu, en acte Aspire à rentrer les gens autour De la personne bien-aimée Dans la bulle de référence Jusqu'au scandale C'est qu'elle pousse Les gens A rentrer Dans la compréhension qu'elle aura de la relation C'est qu'elle va faire croire à tout le monde En la réciprocité du sentiment Manipulation Comme le peuple élu Aspire à faire croire à tout le monde Qu'ils sont élus Et qu'ils ont des droits Je me rappelle Un coup Simone Veil était en train de parler avec Si mes souvenirs sont bons Simone Veil était en train de parler Dans une émission Avec une victime Du massacre Du génocide rwandais Et quand La personne Qui parlait du génocide rwandais S'est exprimée Simone Veil s'était mis en colère Quand cette dernière a assimilé Le génocide rwandais Comme un génocide Pour dire que non Le vrai génocide C'est le génocide des juifs Et tous les génocides qui n'est pas juif Ne doit pas être assimilable Ou mis sur le même pied d'égalité Que celui des juifs Je vous assure c'était choquant De voir que En leur conscience La douleur Des autres Ne mérite pas d'être Pris en compte Et c'est ça la sociopathie La sociopathie c'est quand tu fais abstraction de l'autre Et tu effaces l'autre Tu le déconsidères Il n'existe plus à tes yeux C'est ça la véritable sociopathie C'est que L'autre n'existe pas Le référentiel de l'autre n'existe pas Les penchants de l'autre n'existe pas Ce qui compte C'est tes référentiels à toi Et tu les imposes à l'autre En niant son existence Par la déconsidération De son appréciation propre Et ça se vérifie à l'endroit Des peuples Des communautés Comme à l'endroit de l'individu Et Le degré numéro 2 C'est lorsque l'individu Aspire en acte A rentrer Le maximum De gens Dans la réciprocité De ce sentiment là Jusqu'au scandale Parce qu'au fond Ils le savent Ils le savent Qu'ils sont des agents de la corruption Au fond Ils le savent Qu'ils sont des agents de la corruption Bien sûr qu'ils le savent Allah Par châtiment Enfermera leur conscience A l'intérieur d'une inconscience Donc Je maintiens Un lien Vertical Avec la personne bien-aimée Et je continue En parallèle A alimenter A alimenter Aux yeux Des gens qui sont en lien Avec cette personne là L'image de la réciprocité Afin De conserver L'exclusivité De ce lien là En gros Je Je brise Tous les liens Qu'il peut exister Entre l'individu Que j'aime Et dont j'exige La réciprocité Du sentiment Je brise tous les liens Qu'il peut avoir avec des autres Que moi Un erotomane C'est ça Il veut que le lien Qu'il a avec l'être Qu'il aime Passionnément Et qu'il veut que ce lien là Soit exclusif avec lui Donc dans son subconscient Il va Travailler A être un corrupteur transversal En brisant tous les liens Que l'être bien-aimé Peut avoir avec d'autres Allah est un dieu pour tous C'est pas le dieu d'une communauté Au détriment d'une autre communauté Et travailler A faire en sorte que ce lien soit exclusif Pour toi par la voie de la corruption Est une voie malsaine Comme vous avez des gens Qui vont travailler Moyennant la médisance A ce que les liens Qu'on peut avoir Se brisent Pour que Ne reste qu'un seul lien Le lien que l'erotomane Peut avoir avec sa victime Donc il y a des gens Qui médisent Ils ne médisent pas Pour détruire la personne Ils médisent Pour que la personne n'ait plus de lien Afin que perdure Le faux lien mental Issue de l'erotomanie Cette personne-là N'appartient qu'à moi Et je refuse de voir Qu'il est des relations avec d'autres Je refuse de le partager Vous voyez la négativité de ce sentiment-là ? Tu refuses de partager quelqu'un Qui ne t'appartient pas Et donc forcément tu deviens Un corrupteur transversal Il est important de mettre en évidence Le fléau de cette maladie-là L'erotomanie La maladie du diable Qui peut toucher des êtres humains Il est degré bien sûr Il est degré Mais comprendre le mécanisme était fondamental Avez-vous des questions ? A partir du moment où c'est une maladie satanique Il va voir les caractéristiques du diable Bien sûr qu'il est envieux Il est envieux que L'être qu'il aime Soit partagé pour d'autres Soit partagé pour d'autres Alors comme on l'a dit Allah est un Dieu pour tous En fait ils me font penser à qui ces gens-là ? Ces gens qui Ne parvenant pas à briller Par leur propre spiritualité Aspirent à briller en écrasant les autres Ils n'ont pas réussi à nouer un lien A travers la réalité de leur profil Ils aspirent à le nouer En détruisant tous les autres liens Parce que Un lien sincère vis-à-vis d'Allah Implique Que tu ne sois pas jaloux Du fait qu'Allah soit pour quelqu'un d'autre Il y a un hadith Où Moussa a.s. demandait Enseigne-moi une parole Par laquelle je peux t'invoquer Et Allah lui a dit Tout le monde dit ça Enseigne-moi une parole Par laquelle tu me particularises moi Donc on veut tous Une relation privilégière avec Allah On l'avait tous, c'est normal Mais on doit l'obtenir par la voie saine La voie du mérite La voie de l'humilité La voie de la sincérité Pas la voie de la destruction de tout rivaux potentiels Si vous aimez quelqu'un Essayez d'avoir son amour par la voie saine Pas par la voie de la destruction de tout rivaux potentiels Moinant la calomnie, le scandale, la médisance La sœur a posé une bonne question Comment on peut s'assurer qu'il y a hérotomanie Si on n'a pas un retour à l'endroit d'un sentiment Alors moi je vais établir une règle Au niveau des sentiments et des relations amoureuses On ne doit pas cacher Ça n'existe pas une relation amoureuse qui dure dans le cachet sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans Si tu aimes quelqu'un, tu le dis Et tu passes aux choses concrètes directement La philosophie elle est simple On ne peut pas dire que quelqu'un nous aime parce qu'il ne nous a pas dit qu'il ne nous aime pas C'est pas comme ça que ça se passe C'est à l'endroit des sentiments amoureux On est des adultes, on n'est pas des enfants On concrétise le projet On va s'enquérir auprès de la personne pour savoir S'il y a possibilité d'un éventuel projet Et si c'est négatif On passe à autre chose et on ferme le dossier Mais on n'entretient pas une réciprocité d'un sentiment Quand ce n'est pas le cas parce qu'on tombe dans l'erotomanie Et l'erotomanie c'est une maladie démoniaste Donc il est possible que vous aspirez le craving d'un individu Qui aspire à vous rendre erotoman Ma chétana c'est spécialiste de ça, de l'erotomanie Oui ? Si vous demandez du coup un pervers narcissique Est-ce qu'il peut être considéré comme érotoman ou pas ? Bien sûr ! En fait c'est les maladies les plus graves C'est la perversité narcissique, l'erotomanie C'est les maladies les plus graves Après le syndrome de Stockholm c'est la perversité narcissique passive Mais oui, il peut y avoir un cumul de maladies Un pervers narcissique peut être un erotoman, bien sûr J'ai envie de dire que ça va de soi J'ai envie de dire que, à partir du moment, c'est une bonne question, la question qu'elle a posée L'erotoman qui croit en la réciprocité d'un sentiment Mais dont la relation n'est pas réalisée Il n'y a que erotomanie Quand la relation se réalise, c'est la perversité narcissique C'est une bonne question ce qu'elle a posée C'est-à-dire que, à partir du moment, parce qu'on peut nouer une relation avec un erotoman On peut la concrétiser la relation La personne est convaincue de la réciprocité, parce que c'est le ensorcellement La personne est convaincue que c'est réciproque Elle peut vous ensorceller Si vous êtes fragile, vous pouvez abdiquer vis-à-vis d'un ensorcellement Qui va vous pousser à aller dans une relation Parce que la personne est convaincue de la réciprocité Et s'il y a relation, ça se transforme en perversité narcissique Quand il n'y a pas de relation, il n'y a que l'érotomanie Elle est dans le délire, dans le délire, dans le délire Mais si on concrétise la relation, là il y a la perversité narcissique C'est une bonne question J'ai envie de dire que la perversité narcissique et l'érotomanie Ce sont juste la même maladie, mais en fonction des différentes étapes de la relation Mais ça aboutit forcément à ça ou c'est juste... L'érotomanie, elle aboutit forcément à la perversité narcissique Quand la personne, elle oblique ou c'est pas obligatoire ? C'est pas obligatoire, il faudrait que je me pose et j'y réfléchisse mais c'est pas obligatoire Parce qu'au final, quand l'érotoman, elle arrive à avoir la personne Après, il se passe quoi ? Il n'y aura pas de baraka, c'est sûr Donc la personne va essayer de partir Soit elle va essayer de partir, soit elle va être dans la manipulation constante Pour le maintenir Mais même c'est pas une idée pour la personne Ça les dépasse, en fait c'est des amours subis La personne n'est pas heureuse, mais bien sûr qu'elle n'est pas heureuse En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des démons qui vivent à travers l'être humain Et qui imposent leur état d'âme Bien sûr que ces gens-là ne sont pas heureux Mais bien sûr À la base, nous, on doit être humain On doit mettre en avant, on a parlé de la déréalisation On doit mettre en avant nos états à nous, vivre notre vie Et ne pas laisser des individus vivre à notre place Et subir la vie d'autres individus, c'est normal qu'on va être pas bien Mais est-ce que ça se vérifie dans tous les cas ? Euh... À vérifier Parce que la perverse inertie, qu'en réalité C'est l'individu qui manipule Et qui a besoin Euh... Saine avec quelqu'un de bien Pour pouvoir corrompre Donc en fait, c'est un corrupteur C'est la porte entre les ténèbres et la lumière Dans le sens où il a besoin de nouer une relation avec une personne qui l'arnaque Pour pouvoir continuer à faire du mal de l'autre côté Donc il se dédouble dans la personnalité Il a une double facette, il y a deux faces Une face gentille par laquelle il noue une relation avec quelqu'un de bien Et une face méchante par laquelle il fait des péchés graves, péchés capitaux Et il a besoin de cette relation bien qui l'équilibre En fait, lui c'est une porte Il permet au mal de détruire et de s'introduire dans le bien C'est une porte qui permet à la négativité de courant pour la lumière Moi et non, le vice de l'hypocrisie Tandis que l'hérotomanie, c'est l'association entre l'amour passionnel et la sociopathie Tandis que c'est vrai que le vice de la perversité narcissique, il y a l'hypocrisie en plus L'hérotoman, il peut ne pas être hypocrite Il peut dire directement, déclarer son amour, etc. Donc c'est un peu différent, je pense Je ne sais pas si tu pensais imaginer Leila Est-ce que c'est un thomas ? Hein ? Il a besoin de Leila Non, il était dans la haine, surtout Il était dans la haine, il n'était pas convaincu que c'était réciproque Il n'était pas convaincu que c'était réciproque Il n'était pas convaincu de la réciprocité du sentiment Il l'aimait tout seul dans son délire J'ai envie de dire C'est un amour particulier parce que c'est un amour solitaire Un amour solitaire C'est à dire que lui, il a utilisé Leila pour aimer Lui, il voulait aimer le sentiment d'aimer Il aimait le sentiment d'aimer Il a utilisé Leila comme un moyen Et la fin pour lui, c'était l'amour Parce qu'à la fin de la vie Lorsque Leila s'est offert à lui, il a refusé Il a dit, éloigne-toi Leila de moi car l'amour que je te porte m'a éloigné de toi